Le cycle de Carnot est la modélisation réversible du fonctionnement d'une machine thermique d'iTherm. Il est constitué de deux évolutions isothermes réversibles pendant lesquelles se font les échanges thermiques entre le fluide caloporteur et son environnement et deux évolutions adiabatiques réversibles, donc isentropiques, qui viennent fermer le cycle de transformation. C'est l'occasion de rappeler une première chose, c'est que si le cycle est parcouru dans le sens horaire, il est moteur. Si le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, c'est qu'il est récepteur. On va en profiter pour effectuer une autre remarque. L'air du cycle s'identifie en diagramme de Watt ou en diagramme anthropique au travail mécanique reçu par l'agent thermique ou au transfert thermique reçu par l'agent thermique au signe trait. En diagramme de Watt, le cycle de Carnot a l'allure suivante. Les évolutions ont des allures de branches d'hyperbole. La transformation AB correspond à l'isotherme à la température T1 de la source chaude. La transformation CD correspond à l'isotherme à la température T2 de la source froide. En diagramme anthropique, la représentation du cycle de Carnot est encore plus simple puisque chaque évolution prend la forme d'un segment vertical ou horizontal. On retrouve que la transformation AB correspond à l'évolution isotherme à la température T1 et que la transformation CD correspond à l'isotherme à la température T2. et que la transformation AB correspond à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme. AB correspond à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme. AB correspond à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme à l'isotherme.